Oui, nous avons tout ce que l'image de Zamboua Gissa, ce qui est cours dans les rues et je vais soit heureusement, soit malheureusement voir les choses autres que vous, que les commentaires qui sont ici. S'il y avait l'occasion de revoir la vidéo, vous allez constater que c'est un fait. Il n'y a aucun problème entre Zamboua Gissa, ne serait-ce que pour cette vidéo et l'image de Zamboua Gissa. Il n'y a pas de problème. Il n'a même pas refusé de saluer. Et Zamboua Gissa était, parce que il ne faut pas profiter peut-être pour mettre les joueurs, celui qui a monté cette vidéo, l'a fait exprès et a déjà écrit, même que vous voyez comment il ne savait pas. Les gens regardent toute la vidéo, vraiment, avec une option de débuter parce que quand on voit ça, on voit Shukumuti et quelqu'un qui a déjà dit que, oui, il refuse, on ne réfléchit plus trop. On ne réfléchit plus trop. Donc j'ai l'occasion aussi, aujourd'hui, de rétablir la vérité et de demander à tout un chacun de bien regarder la vidéo. Zamboua Gissa est en train de poser avec une autre pour quelque chose d'important. Maxime est en train de féliciter, pas de féliciter, de réconforter ses camarades. On a perdu, mais ce n'est pas la fin du monde. Et pendant qu'il salue, Zamboua Gissa a été concentré sur l'autre. Et sa main, si vous regardez, il y a quelque chose qui saute, c'est un montage. Maxime, je l'ai demandé parce que moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, 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 les gens exagèrent. Ça, il n'y a rien, il n'y a pas de problème entre Zamboua Gissa et moi. Regardez bien la vidéo, vous allez voir que la vidéo n'est pas fluide et les deux n'ont pas de problème. Peut-être qu'ils auront un autre problème, peut-être qu'ils auront un autre problème, mais le problème de cette vidéo n'existe pas. Et même après la table, Choukou lui touche le bas. Oui, même après la table, Choukou lui touche le bas, et Choukou ne lui agit pas comme c'est ce qu'il n'est pas possible. Voilà, donc c'était important. Il a fait un tas sur le doigt, et lui, il lui fait un tas sur le dos. Voilà, c'est un état d'envoi, Maxime. Voilà, c'est un état d'envoi, Maxime. Donc ça empêche les gens de réfléchir sur la vidéo, ça fait que tout le monde voit. Et ceux qui sont bien, les gens sont bien fâchés, les gens sont bien fâchés que Choukou m'ont dit qu'ils ne jouent pas. Les gens soupçonnent que ce n'était pas nécessairement l'enteneur, même les joueurs sont contribuibles. Dès qu'on voit ça et quelqu'un a dit ça, tout de suite, on ne réfléchit plus trop. Mais quand j'appelle n'importe qui de bien regarder la vidéo, on commence à voir, ah oui, j'ai l'impression qu'il tape le vent, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'était important qu'on clarifie ça. Et c'est aussi très bien pour vous aborder ça, qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui peut venir dire la vérité. Parce que si c'est lui qui parle, on va dire, ah, il veut mentir. Ok. Merci Camille Juste d'avenir, c'est quoi ? Voilà, effectivement, effectivement, l'avenir, c'est... Et Maxime a posté, il a fait une interview lui-même, il aime sa patrie, il aime le Cameroun, il vient jouer pour le Cameroun, il est toujours prêt à jouer pour le Cameroun. Mais, comme on a dit, si le coach c'est le Concey Sao, franchement, en football, tu ne peux jamais dire jamais. En football, on a vu toutes sortes de trucs. Mais, en principe, il n'est pas prêt à venir si c'est Concey Sao qui est l'enteneur. L'une des raisons, d'abord, un, il a été tellement dessus, et de deux, on ne sait pas comment, Concey Sao peut lui prouver qu'il ne va pas recommencer la même chose. La seule façon de lui prouver ça, c'est de lui garantir qu'il sera titulaire. Or, ça ne se fait pas. Parce que c'est en fonction de la forme d'un joueur que l'enteneur peut décider. Et maintenant, quand tu as déjà peur, quand tu sais déjà, et puis tu laisses ton club, parce que je veux d'abord préciser aux gens, ceux qui vont croire qu'il y a eu des primes, on monte les montagnes, tout et tout. Je vous rassure que le tant que Maxime a vu ici, il gagne moins d'argent avec toutes les primes qu'on a calculées que s'il était au Bayern. Il a les primes de buts, il a les primes de matchs. Et si vous comptez combien de matchs, il n'y a pas de match qui rate avec le Bayern. Il est toujours à la liste et il joue, il lance, il lance. Et quand Lewandowski n'est pas là, il est titulaire. Et ça, c'est normal. Donc, il savait ça, mais ce n'était pas l'argent qui est le plus important pour lui. C'était venir rentrer avec la coupe, avec l'aide du sélectionneur et de ses coéquipiers. Donc, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Les joueurs se sacrifient. Selon ton statut dans ton club, tu peux regarder l'argent que tu. Je parle des primes de matchs où chaque match, tout à fait, il s'arrête. Et il a lui aussi des primes de buteur. Et un nombre de buts que s'il met, il a une prime. Et ajouté au passe décisive. Tous les matchs qu'il ne fait pas. Et tout le monde connaît qu'au Bayern, chaque deux matchs, trois matchs, il marche. Même s'il en trainait pour 10 minutes. Donc, tous les matchs qu'il ne fait pas, ça lui fait perdre de l'argent. Il le sait. Mais le Cameroon, il n'a pas le temps. Oui, il a le temps. Donc, c'est important qu'on sache ça. Oui, je parle avant de le dire. C'est qu'on s'est s'envoquant, par exemple. Et qu'on revoque donc au motif qui peut venir, puisque qu'on s'est s'envoquant, on n'est plus là. Est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire pour sa prestation ? Est-ce qu'il ne va pas se dire, si je ne joue pas bien là, on va dire, voilà. Je disais que c'est qu'on s'envoquant qu'il n'a pas été au bas. Non, je dis non parce que je suis sûr et certain qu'au moins 70% des Cameroon savent que Concecao ne l'a pas fait jouer parce que le rendement n'est pas bon. Alors, si c'était que Concecao disait qu'il n'est pas bon, c'est pour ça qu'il ne le fait pas jouer. Ça pourrait être là. Mais tout le monde sait que Concecao a son macabre. Ça, ça se voit. Donc, s'il vient et que Concecao n'est pas là, il essaie toujours de faire le meilleur de soi. Alors, chaque joueur ne peut pas donner le rendement contre le match. Regardez Sadio Mane, regardez Salah, les deux premiers matchs, il n'y a presque rien à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ceux qui sont. Même dans un match, je vous dis, même le Ré-Maxime Choukou-Monti, il peut commencer un match, il joue très mal. Et dès la fin du match, ses sensations reviennent. Et il met même trois points et on oublie que pendant le match, il n'a pas joué. Donc, s'il revient, moi, je ne vois pas la pression qu'il aura. Donc, et, et, indépendamment de ça, il faut que je donne toujours tout le meilleur de lui pour l'équipe. Donc, merci Camille Juste.